Merci pour l'organisation de ce colloque, j'ai fait partie, il est vrai, mais je trouve que vraiment c'est passionnant, je m'appelle donc Elodie Giroux, je suis enseignant-chercheur en philosophie de la médecine à l'université Lyon 3 et je m'appelle Marie Darazon, je suis philosophe de la médecine de formation, chercheuse associée à l'IHPST à Paris et je suis aussi pneumologue en formation en fin d'internat spécialisée en oncologie thoracique. Donc nous allons essayer de parler à deux voix et de nous attaquer à cette vaste question donc l'idée c'est d'essayer de vous proposer un état des lieux un petit peu de cette classification moléculaire, c'est en pleine évolution, donc voilà c'est vraiment un travail exploratoire de présentation des évolutions. Alors on l'a vu la classification est au cœur de la clinique, en particulier dès qu'il s'agit de faire un diagnostic dans un objectif diagnostique mais aussi pronostique et thérapeutique, sachant qu'il y a des liens effectivement entre ces trois objectifs, il y a d'autres objectifs mais pour le cancer, donc on a pu entendre depuis ce matin combien cette maladie est complexe et pose de redoutables difficultés pour sa classification. Nous n'allons pas parler de la question des caractéristiques moléculaires aux différents cancers mais donc nous centrer sur les classifications des sous-types de cancers. La classification dominante c'est cette classification dite histologique et organique, il y a d'autres manières de classer les maladies, à partir des symptômes ou syndromiques et puis la manière causale, sachant que dans un but clinique le graal c'est plutôt la classification causale. Donc la classification organique actuelle des cancers est clairement insuffisante et on essaye d'aller plus loin, le problème est que effectivement la classification c'est toujours un décompromis entre à la fois donc des différents objectifs que j'évoquais tout à l'heure mais aussi des différents acteurs, différentes valeurs épistémiques et aussi différents niveaux biologiques et types d'informations et nous le verrons aussi différentes manières d'expliquer en particulier ici le cancer. Nous avons des approches différentes, des approches théoriques différentes, ce qui fait que voilà il est difficile de s'entendre sur une approche, donc on va beaucoup parler de pluralisme mais avant d'en venir à cela, de grands changements et de grands espoirs ont été suscités par la classification donc dite moléculaire pour s'approcher de ce graal d'une approche causale et d'une classification causale avec donc des espoirs d'un point de vue nosologiques mais aussi pronostiques et thérapeutiques. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on a déjà parlé beaucoup de tout cela ce matin. Le plan de notre propos est le suivant, nous allons tout d'abord présenter, du coup on va passer très vite parce que ça a été bien présenté ce matin par Alain Puysieux notamment, donc présenter les thérapies ciblées et ce que nous avons appelé le modèle essentialiste naïf qui est sous-jacent à cette approche et nous allons présenter donc très rapidement les limites de cette approche et nous verrons dans un deuxième temps trois autres modèles de la classification moléculaire qui intègrent, qui essayent de dépasser ces limites, en tout cas d'intégrer un certain nombre de problèmes soulevés par le modèle essentialiste et puis nous terminerons par un ensemble de questions en tout cas autour de ce constat que nous sommes aujourd'hui dans une forme de pluralisme classificatoire. Alors tout d'abord donc le modèle essentialiste, il est fondé principalement sur cette notion de thérapie ciblée mais enfin il y a trois concepts principaux sous-jacents, c'est d'abord l'idée d'addiction oncogénique qui repose sur le fait qu'il y a une dépendance, qui affirme, enfin qui repose oui sur l'idée d'une dépendance de la tumeur à l'activation d'une mutation et puis ce qu'on a vu ce matin sur la notion de thérapie ciblée, donc je passe, l'idée principale c'est qu'on a vraiment, on associe, on associerait donc une mutation actionnable avec un sous-type de cancer et une thérapie ciblée, donc du coup la visée diagnostique, pronostique et thérapeutique de la classification serait unifiée. Les caractéristiques de ce modèle sont aussi liées au fait qu'on approcherait l'approche de la maladie monogénique et surtout en fait les hypothèses sous-jacentes sont celles de l'approche des théories des mutations somatiques qui était aussi présentée très bien ce matin par Alain et il y a derrière l'idée du cancer, une représentation du cancer comme étant du coup associée à une altération moléculaire, donc l'idée du cancer comme étant presque une chose qu'on peut fixer et le niveau privilégié c'est vraiment le niveau du coup génétique. Alors pourquoi ce modèle essentialiste a rencontré un tel succès ? Le cancer du poumon est un bon exemple. En cancérologie thoracique on a longtemps été les parents pauvres de la cancérologie, ça n'intéressait personne parce qu'il y avait très peu de thérapeutiques, un pronostic effroyable, 10% de survivants tout stade confondu à 5 ans, donc une maladie très très dure et en 2007 on en était encore à peu près au stade du premier cercle, c'est à dire que la seule manière d'individualiser des thérapies c'était de dire que quand on avait une histologie d'adénocarcinome on traitait avec un certain type de chimiothérapie et puis plutôt un autre type de chimiothérapie pour les carcinomes épidermoïdes qui sont les deux grands types de cancers du poumon non à petites cellules. Et puis est arrivée la biologie moléculaire et l'identification des thérapies ciblées et des mutations actionnables et Olivier Trédente disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de thérapies ciblées mais il y en a énormément dans le petit nombre qu'il y a qui se sont développés qui concernent le cancer du poumon. Et donc ça a été une révolution pour les oncologues thoraciques parce que pour la première fois on avait des possibilités thérapeutiques nouvelles à proposer aux patients. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10% des adénocarcinomes qui sont mutés avec une mutation actionnable à l'heure actuelle pour laquelle on peut proposer une mutation pour l'EGFR et en tout si on considère toutes les mutations actionnables on est à 25% à peu près pour lesquels on peut proposer des thérapies ciblées. Et vous voyez un exemple de ces succès sur la petite vidéo ici, la petite image. Voilà un scanner des poumons et ici en blanc la tumeur et au bout de 15 jours d'un inhibiteur de tyrosine kinase, c'est à dire une thérapie ciblée qui cible l'EGFR chez un patient muté EGFR, il y a ce qu'on appelle un champ concogénique et la tumeur a rétréci considérablement. Juste pour donner un avant goût de ce que ça représente en termes de succès thérapeutique immédiat et de ce qui peut expliquer la dissémination du modèle essentialiste. Mais il y a beaucoup de limites du modèle essentialiste et je vais passer assez rapidement parce qu'on les a quasiment tous vus ce matin. La première chose, c'est qu'il y a toujours une apparition de résistance. Donc dès que vous avez une mutation actionnable et que vous mettez une thérapie ciblée, inéluctablement va apparaître à plus ou moins long terme pour les tumeurs EGFR en première ligne, c'est à peu près neuf mois une résistance et donc la tumeur va échapper, elle va reprogresser et il va falloir proposer soit une nouvelle thérapie ciblée qui s'adapte à la nouvelle mutation, soit de changer complètement de traitement et de sortir du traitement par thérapie ciblée. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est l'hétérogénéité intra et intertumorale. Et là non plus, je vais repasser assez rapidement. Dans une tumeur, vous avez un stade métastatique, tout un arbre en fait phylogénétique entre la mutation initiale et le site initial et les différents sites métastatiques. Et puis, au fur et à mesure du temps, la composition génomique de la tumeur va également changer et au fur et à mesure des traitements. Donc ça, c'est l'hétérogénéité qui fait qu'il y a un échappement forcément, puisqu'il y a plusieurs clones qui vont coexister dans la tumeur. Par ailleurs, il y a une relativisation du concept de cible. Une thérapie ciblée, là encore, Olivier Trédan en a bien parlé tout à l'heure. Une thérapie ciblée, elle n'est ni spécifique d'un biomarqueur ni d'un sous-type histologique. Donc, on a à la fois des thérapies ciblées qui marchent sur plusieurs sous-types histologiques. Le chrysotinib, par exemple, ça marche pour les ROS1, ça marche pour les HALC. Enfin, c'est plusieurs types de mutations actionnables dans le cancer du poumon. Et inversement, le veramufénib, ça marche très bien pour les cancers mutébéraffes et béraffes dans le mélanome, mais ça marche un peu moins bien dans le poumon et puis encore beaucoup moins bien dans d'autres types de cancers. Et un marqueur prédictif n'est pas spécifique d'une thérapie. Donc, vous pouvez avoir un même marqueur, plusieurs types de types. Par ailleurs, il y a la dépendance de l'actionnabilité qui a également été évoquée ce matin au contexte et à la méthode de détection. Et là, je parlerai juste de la méthode de détection. C'est un point qu'on n'a pas trop parlé. C'est simplement que si vous utilisez une méthode de NGS par capture ou si vous utilisez une méthode de PCMR digitale et que vous avez des seuils différents pour votre technique dans votre labo précis, vous allez détecter des clones qui sont présents, par exemple, à 1 %, à 0,5 %, à 2 %. Et on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir... Est-ce qu'avoir des clones qui sont présents à 1 % dans la tumeur, ça vaut le coup de les cibler ? Et donc, l'actionnabilité dépend aussi du type de méthode de détection que vous utilisez. Enfin, il y a les questions de l'évaluation de la réponse tumorale, sachant que guérir le cancer et contrôler le cancer avec une thérapie ciblée, c'est très discutable. Il y a toutes sortes de types de progression, que ce soit sur un site, sur plusieurs sites, des progressions dissociées, et ça complique l'évaluation de l'éfficacité d'une thérapie ciblée. Alors, face à ces limites du modèle essentiaïste un peu naïf, on identifie une mutation actionnable à un type de cancer et à une thérapie. Il y a trois autres approches de la classification moléculaire qui sont apparues. La première, c'est la trajectoire évolutionnaire. Alors, la trajectoire évolutionnaire, ça parle beaucoup aux cliniciens. C'est quoi ? C'est intégrer finalement une approche dynamique et temporelle. Et c'est dire, là, on a notre événement initial mutationnel, et puis on a une évolution branchée, qui fait que la tumeur, elle évolue avec des événements tardifs, branchés et différents types de mutations. Puis, elle fait différentes populations sous-clonales, avec des résistances à certains traitements, avec des métastases. Et l'idée de la trajectoire, c'est la partie verte. C'est-à-dire, vous avez bien, certes, une hétérogénéité, mais cette hétérogénéité, elle est contenue, elle est contrainte par votre trajectoire initiale, c'est-à-dire par votre mutation initiale, au sens où un adénocarcinome pulmonaire muté EGFR, par exemple, ne fonctionnera jamais et n'évoluera jamais dans le temps et dans l'espace, comme une tumeur pulmonaire qui n'est pas mutée. Et ça, c'est un point qui est assez décisif. C'est que votre addiction oncogénique de départ, en dehors de la question de l'actionnabilité, elle vous définit une trajectoire dans le temps et dans l'espace. Alors, ça correspond très bien à ce que ressentent les cliniciens au coup par coup, parce que du coup, quand vous avez une mutation EGFR et que vous mettez un TKI de première génération, vous allez avoir, au fur et à mesure du temps, votre tumeur qui reprogresse. Il va falloir mettre un TKI de seconde génération, une fois que vous aurez diagnostiqué cette reprogression. Donc, vous voyez que, encore une fois, c'est cette espèce de système d'arbres branchés phylogénétiques. Ça s'adapte très bien. Et en même temps, il y a bien une contrainte, c'est à dire que voici les mécanismes de résistance au TKI de l'EGFR. Il y en a un certain nombre. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas non plus un nombre illimité. Et en fait, c'est là aussi la partie contrainte de l'évolution. Donc, on peut distinguer comme ça deux types d'adénocarcinomes pulmonaires, par exemple, ceux avec une addiction oncogénique. Et c'est d'ailleurs pas les mêmes patients, pas les mêmes caractéristiques, pas la même histoire. de l'oncogénèse avec des femmes plutôt jeunes, non fumeuses, asiatiques, qui ont plutôt des métastases cérébrales, des lésions osseuses qui sont ostéocondensantes, un tropisme ganglionnaire qui sont. Donc, il va y avoir une apparition inéluctable des résistances dans le temps à la thérapie ciblée, qui va être le premier choix et qui va être la première ligne de traitement. Au contraire, les adénocarcinomes sans addiction oncogénique, c'est typiquement la maladie du fumeur homme de 50 ans, gros fumeur, avec un état général moins bon, qui ne va pas du tout répondre aux thérapies ciblées. Et pour lequel le premier traitement de choix, ça va être la chimiothérapie. Les caractéristiques du coup général de ce concept de trajectoire évolutionnaire, c'est qu'il y a cette notion d'évolution contrainte, mais surtout le niveau privilégié d'approche, il est moléculaire cette fois, et non pas seulement génétique. Et on peut dire qu'il est issu de cette approche, c'est issu de la théorie, en tout cas en lien avec la théorie d'imitation somatique. On peut peut-être parler d'une version, d'une forme de version affinée, en fait, du modèle essentialiste. Les avantages, c'est que par rapport au modèle essentialiste, c'est que cette approche, cette classification, elle est dynamique. Elle va intégrer justement l'histoire de la maladie. Et elle intègre aussi l'hétérogénéité inter- et intratumorale. Et par ailleurs aussi, l'impact des traitements, du fait de cette vision dynamique et historique. La limite, c'est peut-être quelle applicabilité pratique. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, bien sûr, c'est très proche de ce qu'on vit en tant que clinicien. Et en même temps, justement, en tant que clinicien, traquer la tumeur dans toutes ses modifications et dans son hétérogénéité au fur et à mesure du temps et de l'espace, ce n'est pas si facile que ça. Parce que, par exemple, quand vous êtes pneumologue, ça veut dire éventuellement faire des biopsies, des ponctions transthoraciques, des fibroscopies bronchiques, qui sont des examens pas très agréables et qu'il faut éventuellement répéter dans le temps. Il y a beaucoup d'espoir sur l'ADN tumorale circulante, dont on peut reparler après, mais ça ne règle pas non plus tous les problèmes. Alors après, vous avez une autre approche qui est celle de la signature moléculaire, qui est une approche qui est en pleine expansion. Une signature moléculaire, c'est une définition très floue. C'est une altération unique ou une combinaison d'altérations génétiques qui ont une spécificité, en tout cas, on l'espère, en termes de diagnostic, de pronostic, de prédiction, de la réponse thérapeutique. Pour faire une signature, comment ça se passe ? Il y a des ingrédients. La première chose, c'est de vous poser une question. Une question dans un contexte thérapeutique. Par exemple, dans le cadre du cancer du sein et d'une classification classique du cancer du sein, avec les récepteurs hormonaux, les récepteurs hormonaux positifs ou négatifs, vous avez à peu près quatre sous-types, luminal A, luminal B, HER2, triple négatif. On sait que les luminales A, c'est plutôt des tumeurs de bons pronostics. Et du coup, c'est des femmes pour lesquelles on a envie de ne pas proposer de chimiothérapie parce qu'on estime qu'on gagne 5% à peu près de chances de survie à 5 ans. Ce n'est pas grand chose et le traitement est lourd. Question. Comment identifier au sein de mes femmes luminales A celles qui vont vraiment bénéficier de cette chimiothérapie ? Ensuite, il faut valider, il faut identifier une combinaison de gènes et une méthode de détection. Et là, c'est un peu, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous intéresser aux ARN de vos patientes, vous avez le droit de vous intéresser à leur ADN, vous avez le droit, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, de la transcriptomique, de la génomique, c'est un choix. Et vous allez aller analyser des cohortes. En général, vous commencez par une cohorte rétrospective, mais vous pouvez aussi avoir des idées préconçues de quel gène vous intéresse et aller faire ça sur une cohorte prospective. Et puis, vous allez essayer d'identifier comment est-ce que cette combinaison de gènes vous matche des profils d'évolution et de réponse à la chimiothérapie. Et donc, ça donne des choses comme MamaPrint, Oncotype DX, qui sont des signatures moléculaires du cancer du sein, qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remboursées en France, mais qui sont faites pourtant de manière individuelle, de temps en temps, par certains cliniciens, dans certains contextes, il y a une certaine floue à l'heure actuelle là-dessus. Alors, les caractéristiques de cette approche, c'est qu'on a presque une signature en fonction de la question, par question. Le niveau privilégié, c'est aussi le niveau moléculaire. Et puis, c'est une approche fondée sur les statistiques, de manière assez nette. Après, les avantages, c'est que c'est ultra pragmatique pour les cliniciens, dans un but essentiellement pronostique et prédictif. La question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, on aurait autant de signatures que de questions. Ce qui semble être... Enfin, en tout cas, ce qui apparaît, c'est que c'est plutôt qu'être une substitution ou une classification anatomopathologique, on assiste plutôt à une forme d'aide à la détermination de la sous-classe. C'est typiquement ce que vous voyez dans ce tableau-là, par exemple, où vous voyez que vous gardez votre classification avec vos luminales A, mais simplement, à l'intérieur des luminales A, par exemple, la signature va vous permettre d'identifier plusieurs profils. Donc, c'est a priori des approches qui sont, semble-t-il, compatibles. Après, en termes de limites, il y a une diversité extrême des méthodes pour déterminer des signatures, avec souvent un côté boîte noire algorithmique quand on lit les articles, qui est un petit peu difficile à dépasser. Par ailleurs, il y a une faible concordance des signatures moléculaires entre elles. Par exemple, sur le cancer du sein, MamaPrint, Oncotype, je crois qu'ils ont sept gènes en commun, ce qui paraît extrêmement peu, et ce qui forcément interroge, parce qu'on se dit bien qu'il n'y a aucune recherche dans le concept de signature des mécanismes sous-jacents. On ne s'intéresse pas du tout. Peu importe que mon gène me dise quelque chose du mécanisme du moment qu'il est le signe d'une réponse ou pas. Mais donc, il y a vraiment un côté, encore une fois, boîte noire et une approche qui est purement statistique. Donc, c'est un relatif aveuglement face aux mécanismes sous-jacents. Alors, peut-être pour le meilleur, au sens où la complexité est telle, est-ce que ce n'est pas une manière de dépasser la complexité mécaniste de l'approche du cancer, mais aussi pour le pire, est-ce qu'on peut vraiment travailler avec des boîtes noires ? Alors après, il y a une troisième approche, qui est l'approche de la médecine des systèmes, qui est une approche qui est à la fois très séduisante et pourtant très rarement employée en clinique. La médecine des systèmes, elle vous propose de regarder les maladies, non pas comme des entités séparées, mais d'abord comme des entités qui sont intriquées entre elles. D'accord ? Ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on est obèse et diabétique. Ce n'est pas... Il y a des liens entre les maladies. Et l'autre corollaire de ça, c'est de dire qu'une maladie, ce n'est jamais un seul événement, l'apparition d'une maladie, mais que c'est la faillite d'un module. Et le module, c'est un ensemble de chemins métaboliques, un ensemble de voies de signalisation pour arriver à une fonction. Donc, voilà un module de la maladie. Et vous voyez que votre module de la maladie, pour arriver finalement à ce que vous soyez malade, comme vous avez plusieurs modules redondants et que les systèmes biologiques sont extrêmement pléotropiques et robustes, vous avez du coup la nécessité de faire... Comment dire ? Dysfonctionner un certain nombre de modules avant que la maladie advienne. Parce qu'il y a un effet seuil, en fait. vous êtes protégé avec des espèces de chemins de voies de backup, si j'ose dire. Et comment se représenter un module ? Un module, ça peut comprendre toutes sortes d'informations, à la fois de l'ADN, des facteurs de transcription, de la protéomique, de la métabolimique. Et là, par exemple, vous avez le module de la drépanocytose avec, en rose, le gène principal de l'hémoglobine, en gris, ce qu'on appelle les gènes modulateurs ou modificateurs qui modulent l'expression du gène HBS, de la drépanocytose. Ça, en vert, c'est les principaux déterminants environnementaux parce qu'un drépanocytaire, il ne réagira pas pareil si vous le mettez en altitude, si vous lui donnez une infection que s'il est en pleine santé, comme d'habitude. Et ça, c'est les phénomènes un peu intermédiaires d'apoptose, d'inflammation qui sont liés à la maladie, aux crises, quand elles se produisent. Et puis ici, vous avez les différents symptômes, la crise vaso-occlusive, le syndrome thoracique aigu qui caractérise les différentes formes que peuvent prendre la drépanocytose. Et donc, une autre manière d'approcher cette histoire de maladie des systèmes, c'est ce qu'on appelle le diséasome. Le diséasome, ça a été créé en 2007. On a repris la base OMIM, Online Medellin Ineritance On-Men, qui répercute tous les variants alléliques qui sont liés à des maladies connues. Et on a dit, on va regarder, on va décider qu'un nodule, un nœud, pardon, excusez-moi, c'est une maladie. Et on associe deux maladies entre elles si elles partagent un gène dans leur physiopathologie, d'accord, si elles sont liées à un gène. Et ça donne ça, qui est très joli, et qui, là, vous voyez, en fait, qu'en bleu clair, bleu cyan, là, c'est tous les cancers. On n'est pas complètement surpris. On sait qu'il y a des gènes, on l'a dit à plusieurs reprises, PI3K, les pétaines, les choses comme ça, qui sont très, très partagées par les tumeurs. Mais vous voyez aussi qu'il y a des liens, probablement, avec d'autres maladies auxquelles on s'attendrait peut-être un peu moins. L'idée... Du coup, les caractéristiques de cette approche, pour résumer, c'est que le cancer, ici, est perçu comme une dérégulation d'une voie de signalisation, mais non plus comme une mutation de gène individuelle. Il n'y a pas de niveau privilégié. L'approche se veut explicitement multiniveau. Les avantages, c'est qu'elle intègre l'hétérogénéité entre profils génomiques de différents patients, tout en la relativisant dans la mesure où, effectivement, on cherche à distinguer les mutations... Enfin, cette approche permettrait de distinguer les mutations drivers des mutations passengers à partir, justement, de l'information fonctionnelle sur un module, plutôt qu'en fonction du taux mutationnel. Alors, je vais conclure très rapidement. Mais donc, les limites, c'est que, en gros, c'est des classifications qui sont très peu utilisées à l'heure actuelle en pratique clinique, que ça dépend beaucoup de la qualité du réseau et du type de méthode pour identifier les modules. Donc, c'est encore assez peu utilisé. Pour passer très rapidement sur le pluralisme classificatoire et les enjeux et les implications. Alors, les questions que nous allons maintenant nous poser, c'est vraiment de... Voilà, on a affaire à trois approches. On a sans doute trois disponibilités pour s'arranger en clinique. Et voilà, on va essayer de poser un certain nombre de questions à partir de ça. Est-ce que ces trois approches, est-ce que ce pluralisme reflète un pluralisme explicatif ? A priori, on pourrait se dire qu'il y a dans ces trois approches un même cadre explicatif. C'est celui des théories des mutations, la théorie des mutations somatiques. Le niveau, c'est le niveau moléculaire. Et puis, ce qui varie, c'est qu'on va avoir plus ou moins d'intégration du rôle du micro-environnement tumoral et des facteurs environnementaux. Mais on a quand même... Ces approches se distinguent du fait que chacune repose sur un type d'explication, un fondement théorique différent. L'approche trajectoire évolutionnaire repose sur la théorie darwinienne de l'évolution clonale. L'approche des signatures, on l'a vu, c'est une approche strictement statistique, algorithmique. Et puis, l'approche des réseaux repose sur la biologie des systèmes. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce pluralisme vaut pour chaque... ou indique, justement, des types de cancers différents ? C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on va avoir un modèle de classification qui va être pertinent pour tel cancer, pour tel sous-type de cancer. Ou est-ce qu'on a trois modèles pour chaque sous-type de cancer ? Alors, apparemment, on ne peut pas dire ça, mais peut-être que ce n'est pas encore. En tout cas, on peut observer que la trajectoire, elle est plus facilement appliquée au cancer avec addiction congénique. La signature, elle est appliquée plus pour les cancers du sein pour le moment et pour la leucémie aiguë myéloïde, mais elle s'étend. Après, la question, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'on va approcher, enfin, on va utiliser cette approche de manière plus large. Et puis, l'approche par réseau est appliquée potentiellement à tout type de cancer, mais aujourd'hui, il y a peu d'applications cliniques comme on vient de le dire. Et en moins de 30 secondes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a complémentarité ou concurrence globalement entre ces différents types d'approches, sachant que nous, avec Elodie, on est plus ou moins persuadés qu'il y a plutôt complémentarité, mais que si concurrence il y a, c'est plutôt entre différentes sous-approches. Il y a différentes manières de faire des signatures, par exemple. C'est probablement là qu'il y a la concurrence plus qu'entre l'approche signature et l'approche trajectoire évolutionnaire. L'autre question, c'est à quel point est-ce que ces approches, elles modifient le système de pensée, de classification. Le concept de trajectoire, ça affine finalement le modèle essentialiste naïf, mais ça ne le remet pas franchement en question. Le module, ça a un potentiel explosif, probablement vis-à-vis de ce qu'on considère comme classification et de la manière dont on fait des liens entre les maladies. Mais c'est quelque chose qui ne se développe encore pas assez pour le moment. Et la signature, ça relativise l'approche classificatoire elle-même au sens où on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas autant de sous-classes éphémères qu'il y a de questions. Et l'autre question qu'on s'était posée, c'est est-ce que ça ne reflète pas aussi ces différentes approches, une diversité d'acteurs et une diversité d'objectifs de la classification. La trajectoire serait plutôt diagnostic-pronostic, le module explicatif, diagnostic-heuristique. La signature, elle est clairement pronostique et prédictive. Et du coup, pour conclure très rapidement... Voilà, on dirait que de fait, on assiste à... On a trois approches aujourd'hui qui coexistent, qui sont autant de réponses aux limites du modèle essentialiste. Le cadre théorique commun, c'est celui de la théorie de la mutation somatique et puis l'idée que le cancer, on assume que c'est un processus complexe. On abandonne l'idée qu'on va pouvoir repérer une mutation fixe. Mais on a bien différentes façons d'expliquer. Clairement, il apparaît que ce n'est pas une substitution à la classification traditionnelle. On a toujours besoin de la classification histologique et organique. Mais on a des incertitudes aujourd'hui quant à la complémentarité et à la concurrence de ces approches et à la manière dont elles vont s'intégrer dans le système classificatoire actuel. Il y a sûrement quelques points aveugles. C'est que le niveau privilégié, c'est toujours finalement le niveau moléculaire. Et on a vu avec l'intervention que vous avez vu ce matin que ce n'est peut-être pas toujours le seul niveau à privilégier, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour incorporer d'autres types d'informations comme l'environnement micro-tumoral. La question essentielle, c'est comment passer finalement d'une stratification généralisée du risque à une évaluation réaliste du risque génomique d'un individu. Et ça, ça reste une question qui est très en tension entre une approche évolutionnaire, par exemple, et une approche signature. Et il y a probablement une grande diversité d'acteurs et de chercheurs qui ne communiquent pas toujours, ce qui complexifie encore ces différentes approches. Est-ce que ça marche le micro ? Peut-être qu'on va prendre la question que vous aviez guichée parce que votre micro ne marche pas. Non, parce que là, le micro ne marche pas. Ah bon, d'accord. J'ai le privilège du micro qui marche alors. L'avance technologique l'enforte. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup. D'abord, c'était extrêmement clair et intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur une des premières diapositives que vous avez montrées, mais vous n'êtes pas revenu sur une alternative que vous présentiez rapidement sur une slide. c'est celle entre la SMT, voilà, peut-être encore avant, et la SMT et la Tichu Organisation Field Theory. Vous l'avez évoqué. Et en fait, voilà. Mais pour dire à la fin, finalement, qu'entre ces trois modèles alternatifs à l'essentialisme naïf, on reste sur du molécularisme alors que la TOFT, justement, prétend être autre chose que molécularisme. Donc comment se situe cette... ce qui n'est pas forcément une alternative, mais là aussi une complémentarisation, comme le dit Malatère, à mon avis, à juste titre, entre la SMT et la TOFT, comment ça s'intègre dans votre démonstration sur les trois modèles, on va dire, qui restent molécularistes ? Globalement, on a l'impression que selon les modèles, il y a une ouverture plus ou moins importante à des théories comme la TOFT. Clairement, je pense que dans le module où il y a le plus d'espace pour ce genre de théorie, parce que c'est là où il y a le plus d'intérêt pour les interactions gènes-environnement pour dépasser, voilà, et pour intégrer éventuellement la question du micro-environnement tumorale, de l'immunothérapie, de ce genre de choses. Peut-être juste un petit mot sur la TOFT de détailler pour ceux qui ne sont pas initiés. Globalement, c'est l'idée de dire que plutôt que de se concentrer sur la question génétique et sur la théorie des mutations somatiques, on regarde le tissu et l'organisation du tissu et on pense que des caractéristiques essentielles du développement tumorale viennent du tissu dans lequel la tumeur se développe et de l'environnement micro-tumoral, en particulier du stroma. Et ça a une influence qui n'est pas juste une influence anecdotique, mais qui est au contraire essentielle, même par exemple dans d'autres théories comme la théorie des cellules souches et de le développement des cellules souches cancéreuses, des choses comme ça. Avec une attention pour créer des mécanismes physiques mais non moléculaires. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je peux y aller là ? Ça marche cette fois-ci ? Non, c'était juste deux petites remarques. Donc la première, c'est que oui, par principe, mais pas dans le domaine du cancer, d'une façon générale, une classification, c'est une représentation des connaissances. C'est une façon de voir le monde. Et il y en aura autant que de questions qu'on se pose, que de personnes qui en font, etc. J'avais cité Borges ce matin. Si vous avez l'occasion, allez sur Google, tapez classification des animaux, Borges, vous allez avoir une classification des animaux qui vaut le déplacement. D'accord ? Qui est très connue. Donc, par rapport à votre conclusion, bien entendu, il faut qu'il y ait une pluralité. D'accord ? Y compris dans des choses évidentes du domaine de la science. Je pensais tout à l'heure à l'écologie ou à des choses comme ça. La phylogénie dont on a parlé, qui apparaît, par exemple, si on s'intéresse à des espèces vivantes, ça apparaît comme la classification, mais c'est pas la seule. Si, par exemple, votre intérêt, c'est des bactéries pathogènes versus non pathogènes dans des yaourts, la phylogénie, on s'en fiche. Il y a d'autres classifications qui sont bien plus intéressantes. Donc, voilà, ça c'est la remarque. Ensuite, par rapport aux moléculaires versus non moléculaires et surtout à l'environnement, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Actuellement, on fait des signatures transcriptionnelles ou autres incluant l'infiltral lymphocytaire, incluant le stroma, incluant les protéines qui sont exprimées dans le microenvironnement. C'est très classique. Ça se fait de façon tout à fait classique. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a vraiment pas d'opposition. Je crois qu'on ne voulait pas tellement parler d'opposition que de valence, c'est-à-dire que d'une tendance à aller plutôt vers l'un ou vers l'autre. Et disons que les signatures, ça s'est traditionnellement développé au moins au début dans le domaine. Alors maintenant qu'il y a l'hymnothérapie, on s'intéresse beaucoup à l'infiltral lymphocytaire et on fait rentrer mais c'est quelque chose de relativement nouveau par rapport à un intérêt sur l'ARN, l'ADN, etc. Et qui est encore minoritaire, me semble-t-il, dans le nombre de paramètres inclus dans une signature donnée. Oui, mais on a vu ce matin qu'il y avait d'autres classifications, qu'il y a d'autres points de vue sur cette maladie. Et moi, je dirais même plus loin, c'est que c'est quand on confronte des classifications et quand on comprend comment une classification peut s'exprimer ou plutôt quelle relation elle établit avec une autre classification qu'on découvre quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, notamment quand vous avez montré toutes ces bulles avec les différentes pathologies possibles au regard des gènes impliqués. Donc on sait que la cellule avec tous les passways, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on sait qu'un gène peut intervenir dans différentes voies métaboliques. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Enfin, montrer, j'ai bien compris que certains gènes, mais la finalité, c'est les liens entre pathologies, c'est ça ? Et dans l'objectif de quoi ? C'est ça que je n'ai pas compris. Merci. La finalité de la médecine des réseaux telle qu'elle s'est développée, entre autres, avec des gens qui au départ sont des physiciens, c'est Barabasi, c'est des gens qui ont travaillé au départ beaucoup sur la théorie des réseaux qui est applicable d'ailleurs à des tonnes de choses autres que la médecine. c'est une fonctionnalité heuristique essentiellement, c'est-à-dire permettre de trouver par exemple des liens inattendus et du coup des cibles thérapeutiques par exemple en termes de médicaments inattendus entre des maladies qui partagent des gènes et donc des voies de signalisation communes. Voilà, c'est ce genre d'application. C'est assez peu utilisé en clinique parce que souvent c'est complètement trivial. C'est-à-dire très souvent ce type de représentation ça apporte rien c'est des choses qu'on connaît déjà depuis très très longtemps parce que c'est une réalité qu'on prend en général. Je veux dire faire un lien entre deux maladies simplement parce que à un moment donné quelqu'un a trouvé qu'il y avait éventuellement une publication un gène qui portait le même nom. On n'est même pas sur ce que le même gène mais bon, il portait le même nom. Souvent, là je ne sais pas si dans celui-là il y a des choses qui sont passionnantes d'un point de vue médical mais souvent ce qu'on voit dans une orthographe et en particulier c'est que c'est une magnité confondante. C'est de savoir ce que ça apporte. Au-delà d'être peut-être naïf j'en sais rien mais c'est aidant c'est ça que je veux dire sur un plan du soin ça apporte parce que ça sur un plan génétique on le sait ça on sait qu'il y a des gènes qui interviennent dans des tas de choses mais qu'est-ce que ça peut faire ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est obèse par exemple ? On va les laisser répondre. En fait effectivement clairement il n'y a pas d'application clinique aujourd'hui derrière il y a quand même des chercheurs qui se passionnent sur le sujet et surtout qui essayent derrière ça pourrait effectivement conduire nous ce qui nous intéresse là-dedans c'est que ça pourrait reconduire à reclassifier les maladies d'une autre façon enfin les cancers et surtout en tout cas l'utilisation aujourd'hui qu'on en fait il y a un grand nombre de publications quand même sur le sujet c'est que ça pourrait permettre de repérer justement enfin de dépasser le problème de l'hétérogénéité et de repérer c'est ce qu'on disait très rapidement de repérer les mutations driver plus précisément dans ce enfin de repérer des voies des voies de signalisation communes et à partir de là de en ce sens là non c'est pas qu'une image en fait oui mais là où il y a un apport d'information c'est après sur les méthodes de détection d'un module c'est à dire qu'une fois qu'on a représenté ces choses là et c'est tout l'intérêt de la médecine réseau mais ça commence par là ça commence par une représentation mais c'est vrai il y a un échange entre une information et des algorithmes de recherche de diffusion de modules par exemple par voisinarité ou par capillarité les méthodes de diffusion ou en somme parce que vous êtes c'est guilt by association parce que vous êtes voisin dans le même réseau moléculaire on va s'intéresser à vous et il y a eu quelques applications en termes de médicaments en particulier sur des maladies neurologiques qui ont permis des découvertes de passways qui n'étaient pas du tout investiguées avant ou qui n'étaient pas du tout regardées donc l'idée c'est d'une part ça d'autre part je ne suis pas forcément une fanatique de la méthode barabasie on va peut-être vous laisser discuter sur votre deuxième phase Alain la discussion est terminée nous allons on va laisser de la place pour les deux derniers orats et on va laisser de la place pour les deux derniers orats pour les deux derniers orats pour les deux derniers orats pour les deux derniers orats